L'allongé complètement sur le dos, soit les jambes complètement allongées ou bien repliées avec les pierres à l'adjure du tapis, les genoux l'un dans l'autre, déposé et l'envers aussi. On étire la couleur. On amène le menton vers la poitrine légèrement. Si on le souhaite, on peut même s'aider de ses mains, c'est-à-dire en s'ouvrant vers la tête et en la reposant. Et ensuite, on place ses mains de chaque côté du corps à quelques centimètres comme de même vers le ciel. Et là, si vous êtes à l'aise dans votre environnement, fermez les yeux et prenez contact avec votre respiration. Essayez, au moment que vous observez votre respiration, de relâcher le corps sur le tapis, de relâcher les tensions qui existeraient peut-être dans le bas d'une autre. Ou des petits ajustements légers pour permettre de relâcher ces tensions. Et puis commencez par observer la longueur de votre respiration. La longueur à l'inspire et la longueur à l'expire. Observez si les deux sont égales ou s'il y en a une qui est un peu plus longue que l'autre. Et puis observez si vous respirez plutôt par le haut de la poitrine, du milieu de la poitrine ou bien encore si votre respiration descend jusque dans votre ventre. Et enfin, vous pouvez aussi bien observer le passage de l'air. Si l'air à l'inspire ou à l'expire rencontre les obstacles ou bien s'il passe librement et qu'il suit facilement son chemin. vous observez sans jugement. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour stimuler votre froid et éliminer les toxines tout en assouplissant votre corps et en calmant votre mental. Bien sûr, si pendant la séance, une posture ou une version de posture ne vous convient pas, rappelez-vous que vous avez toujours le choix de ne pas pratiquer cette posture ou bien encore de l'adapter. Et nous allons poursuivre la détente physique, énergétique et psychologique en pratiquant la respiration abdominale. Si vous souhaitez, amenez vos mains sur votre abdomen et inspirez avec attention en montant le ventre. et expirez par le nez, en laissant le ventre solider. Et sur la fin de l'expiration, vous pouvez bloquer le nombril contre la colonne vertébrale. Inspire par le nez en montant le ventre. et expirez par le nez, en laissant le ventre solider et en plaquant le nombril vers la colonne vertébrale. Suivez le rythme de votre respiration. Et tout en pratiquant la respiration abdominale, inspirez le relâchement et la détente. Et expirez les nœuds et les tensions. Veuillez à garder le menton légèrement rentré, les épaules détendues, les mâchoires desserrées, les paupières lisses. Vous ne faites travailler que votre ventre. Et seconde, vous inspirez, vous ne se creuse, vous inspirez les bras et l'ombril vers la colonne vertébrale. Sur la fin de l'expiration, vous créez une légère contraction de votre abdomen. Poursuivez à votre vie et appréciez la détente. J'en sais... Et puis, vous préparez les bras ,... les bras... ... ... ... ... qui s'installe dans votre souffle. Sentez votre souffle apaisé. Et observez vos pensées qui se calment. Faites encore deux respirations abdominales. Et pensez à chaque expiration, à laisser, à une détention. Et quand vous avez terminé votre respiration abdominal, relâchez les bras de chaque côté. Et observez comment vous vous sentez après cette pratique de respiration. Et à présent, on va commencer à stimuler le système digestif. En pratiquant une respiration plus profonde que celle que vous venez de pratiquer. Donc vous allez, je vous explique, vous allez inspirer profondément autour de votre ventre, autour de votre poitrine. Sur l'expire, vous allez expulser tout l'air que vous avez dans le ventre, dans le ventre. Vous allez plaquer le nombril contre la colonne vertébrale. À la fin de l'expire, vous allez aspirer votre ventre vers le diaphragme. Et sur le moment de rétention, vous allez faire des bombes avec votre intomètre. Vous allez le bon pied, le réduire, le bon pied, le réduire sur tout le temps de rétention. Et quand vous ne pouvez plus retenir, vous relâchez dans un grand soupir. Comme ceci. Et ensuite, vous reprenez deux ou trois respirations naturelles. Donc, on va commencer. Inspirez par le nez. Envoquant votre ventre. La poitrine. Ensuite, expirez en lisse, en guidant tout l'air des poumons. Videz votre ventre. Plaquez le mondule vers la colonne vertébrale. Inspirez votre ventre vers le diaphragme. Et pompez le temps de la rétention. Et relâchez, comme vous ne pouvez plus retenir. Faites deux ou trois respirations naturelles. Et au bout de vos deux ou trois respirations naturelles, nous allons reprendre. Inspirez. Bonflez votre ventre. Bonflez votre poitrine. À l'expire, videz l'air des poumons rouges. Videz l'air de votre abdomen. Plaquez votre ventre contre la colonne. Inspirez le ventre et pompez. Et relâchez tout, quand vous ne pouvez plus retourner. à nouveau. Reprenez deux ou trois respirations naturelles. Et puis, nous allons repartir pour un troisième cycle. Inspirez profondément en gonflant votre ventre. Bonflant la poitrine. Ensuite, expirez en vidant les poumons, en vidant le ventre. Aspirez votre ventre. Et pompez. Et puis, relâchez. Et puis, relâchez. Dans un grand soupir. Et reprenez une respiration naturelle. Observez l'exercice. à provoquer au niveau physique, comme sensation. Peut-être des garoulements au niveau de votre abdomen. Des contractions aussi des abdominaux. Observez les sensations aussi au niveau de votre bas de dos. Au niveau de votre énergie, peut-être de la chaleur du ventre. Et observez au niveau de votre mental. Quelles sont vos pensées à présent ? Et puis, si vous avez les jambes repliées, gardez la jambe droite pliée et étendez la jambe gauche. Laissez la jambe gauche glisser. Et si vous avez les jambes pendues, inspirez sur l'expiration. Ramenez tout le monde, le genou droit vers la poitrine. Puis, on va ramener à présent, la jambe gauche et le genou gauche. L'un après l'autre. Posez les bras en croix. Inspirez. Et sur l'expiration, vous allez basculer les jambes du côté droit. Retenez la descente jusqu'au sol. Une fois que vous êtes des jambes au sol, vous inspirez. Sur l'expiration, vous tendez la jambe droite. Ensuite, vous repliez la jambe droite. Vous la ramenez au centre. La jambe droite suit. Et sur la prochaine expiration, vous basculez les deux jambes de l'autre côté en retenant la descente. Inspire. Et sur l'expiration, je tends la jambe gauche. Et inspire. Je ramène la droite au centre. Partons. Je ramène l'autre jambe au centre. Et sur l'expiration, je vais de l'autre côté. Inspire. Expire. Je tends la jambe du dessus. Inspire. Je ramène les deux au centre. Expire. Je bascule les deux jambes de l'autre côté. J'inspire à nouveau. Et sur l'expiration, je tends la jambe du dessus. Inspire. Je ramène les deux jambes au centre. Expire. Je vais de l'autre côté. Inspire. Et sur l'expiration, je tends la jambe du dessus. Inspire. Je ramène au centre. Et suivez. Continuez comme ceci. En suivant le rythme de votre respiration. Si de tendre la jambe du dessus est trop intense, dans l'étirement au niveau du bas du dos, gardez les jambes pliées. Quand vous êtes sur le côté, les jambes complètement au sol, veillez à garder les deux épaules plaquées au sol. Encore une fois, de chaque côté, à droite et à gauche. Et ensuite, quand vous serez sur la gauche, finis par la gauche. Vous allez replier les jambes sur la gauche. Gardez les jambes pliées sur la gauche. Vous allez tourner la tête vers la gauche. Amenez la main droite vers la main gauche. Et ensuite, poussez dans la main droite au sol pour revenir en position assise. en tailleur. Donc, vous pouvez mettre un roussel dessous ou un bloc. Et avec le bloc, on va donc étirer le dos. Et puis, on va faire des petits serres, comme ceci, avec le tronc. Et tout en gardant les fesses en contact avec le bloc ou le sol. Donc, on fait des petites rotations. Et on essaie de caler sur l'inspire et sur l'expire. Et on colle ça sur une inspiration et sur une expiration. Et puis, on arrête dans un sens pour repartir dans l'autre sens. On essaie d'observer les étirements qui changent d'un côté et de l'autre. Et peut-être que dans l'autre sens, on a plus de sensations que dans l'autre. Cet exercice nous permet d'ouvrir les hanches et en même temps, déchauffer tous les petits muscles des hanches. Tranquillement, doucement. Et puis, on relient au centre. Et cette fois-ci, on va se mettre à même le sol. Alors, on se met à même le sol si, quand on est dans cette posture, le dos reste long. Si on a plutôt tendance à aller vers l'arrière, alors qu'on garde le bloc sur les fesses. Parce que comme ça, on aura bien le bassin qui basculera vers l'avant. Et le dos va tenir tout seul, tout droit. Faire presque. Et ce sera plus facile. Donc, on est comme ça. Les pieds sont flexes, les jambes sont tendues. Et le dos est bien lancé. C'est-à-dire qu'on enfonce bien les petits dos des fesses dans le sol. On va inspirer et puis on va amener la jambe droite. On va la replier et on va amener le pied droit à l'intérieur de la prise gauche. Voilà. Comme ceci. On va mettre les bras de chaque côté. On va inspirer et lever les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on s'étire vers l'avant tout en gardant le dos long. Si je me mets comme ça, je ne vais pas très loin. Mais j'essaie de garder le dos long. Et puis, plus je vais avancer, plus je vais essayer de garder le dos long. Et d'amener ici mon ventre en fait sur la cuisse. Même si je n'y arrive pas, c'est l'intention. D'accord ? Donc, on est comme ceci. On s'étire, on s'étire et on s'étire au maximum. Et puis, quand on ne peut plus s'étirer au maximum, hop, on relâche tout. On relâche les épaules, on relâche la tête. On garde le pied flex au sol. Et ici, on est un peu plus près de sa cuisse avec son abdomen. Et on respire avec l'abdomen. Toujours pour stimuler tous les organes internes. Votre jambe tendue est la gauche. Donc là, dans cette position, vous allez stimuler davantage les organes qui sont sur la gauche. Donc, la râtre, le pancréas. Et puis, pour sortir de la posture, deux possibilités. Soit on ramène les mains de chaque côté du genou. On pousse dans les mains et on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Et ça, c'est la première solution. Et si dans la seconde, on est comme ceci, on tend les bras vers l'avant, on détire le dos. Et on revient comme ceci. Et à l'expire, on ramène de chaque côté. On garde la jambe pliée. Et là, on va faire une petite torsion spéciale. Donc, on ramène cette jambe ici, la jambe droite à la verticale. Toujours pareil, on pousse les petits os des fesses dans le sol. On inspire. Sur l'expiration, j'amène mon bras droit à l'intérieur de ma cuisse droite. Parfait. On s'avance avec le buste, le dos long. On amène le bras comme ceci. Et ensuite, on amène l'autre bras de l'autre côté qui attrape la main. Oui. Si elle ne l'attrape pas, ce n'est pas grave. Ce qu'on peut faire. Et là, pareil. Comme on est près de la cuisse, on a le ventre, l'abdomen qui est près de la cuisse. Et bien là aussi, on respire avec son abdomen pour essayer de masser ses organes à terre. Merci. 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 On garde les petits fessiers bien en contact avec le sol. On met les mains de chaque côté. On va inspirer. Et puis, on va s'étirer vers la jambe qui est au sol, qui est étirée, qui est flex. En fait, on garde le dos long au maximum. Et comme vous ne pouvez plus que vous relâchez tout. On relâche la tête. On relâche les épaules. Donc, il n'y a pas de tension au niveau du haut du corps. On sent l'étirement de tout l'arrière de sa jambe qui est au sol. S'il y a des tensions au niveau du genou de la jambe pliée, avancez le pied au besoin. Trouvez les distances qui sont favorables à votre étirement et surtout qui n'entraînent pas de contractions supplémentaires. Et puis, pour sortir, soit vous tendez les bras en étirant le dos et vous remontez. Soit vous mettez les mains de chaque côté pour éviter les tensions dans le bas du dos. Et on pousse dans les mains pour dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Une fois que c'est fait, on met la jambe à la verticale, la jambe gauche. Et pareil, on va pousser à nouveau les pieds dos des fesses. On inspire et à l'expiration, on amène le bras gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On tourne ici, on amène derrière et on avance bien son buste. Oui. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, on essaie de s'étirer au maximum. On peut ouvrir aussi un peu plus la cuisse ici. Si vous voulez l'ouvrir parce que ça sera plus facile pour attraper la main derrière, vous pouvez le faire faite comme vous le sentez. Et ici, on peut garder le dos long, on étire le dos et on inspire et expire avec l'abdomen l'abdomen. Pour le massage. Pour le massage. C'est-à-dire du côté où vous avez la cuisse en contact avec votre abdomen. Donc, c'est la cuisse gauche. Ne crispez pas ici au niveau des épaules. Relâchez les épaules, éloignez-les des oreilles. Et puis, on va relâcher, on inspire, on relâche les bras, on redresse le buste et hop, on tend la jambe. Donc là, au niveau de la longueur des jambes, vous devriez retrouver l'équilibre entre les deux. Après l'étirement qu'on a fait de chaque côté. Donc ensuite, on va se mettre sur les talons. On n'y reste pas. Donc, sinon, comme ceci. On se met comme ça et par contre, ce qui peut être fait, c'est doubler l'épaisseur du tapis pour mettre les genoux. Comme ça, ce sera plus avaisable. Donc, soit on s'assoit ici, soit on se met comme ça. Ce n'est pas un problème. Et ensuite, on avance la jambe droite. On va y avoir le genou droit et la chemise droite alignés. Donc, soit on est dans cet écart-là, soit on peut mettre un peu plus... Et l'écart peut être plus important vers l'arrière. Ça, c'est vous qui choisissez en fonction de la souplesse, de votre souplesse. Et on va... C'est ici que vous allez mettre les blocs de chaque côté si besoin. Comme ceci. Et on va inspirer. Alors, on ne les met pas trop devant. On les met plus ici dans l'alignement des épaules, en fait, et des bras. Et on va inspirer en restant dans cette position. Et à l'expire, on tend la jambe qui était pliée. On met le pied flex et on garde le dos. Donc, les blocs ici sont là pour, en fait, pousser le dos. Inspire, je reviens vers l'avant. Et expire, je vais dans ce sens-là. Inspire, je reviens vers l'avant. Et expire, je vais vers l'arrière, j'étire la jambe, je mets le pied flex. Inspire, expire. Inspire une nouvelle fois. Expire, et ensuite, je reviens vers l'avant. Tranquillement, tranquillement. Inspire. Et je me sers de mes blocs pour pousser dans les blocs. Ramenez ma jambe à l'arrière. Si je peux, je m'assois sous les talons juste pour observer. Sinon, je reste comme ceci. On observe au niveau de la jambe ces sensations, au niveau de la hanche et de l'arrière du dos, ce qui s'est passé. Peut-être aussi au niveau du souffle. Et enfin, au niveau des pensées. Ce qui se passe. Et puis, on va inspirer, se relever. Et à l'expire, on amène sa jambe gauche à l'avant. Donc, on est ici. Les blocs, on les met bien dans la longueur des bras. Et puis, on inspire et sur l'expire, pareil. On étire la jambe, on allonge la jambe et on met le pied flex, bien flex. C'est ça qui va vous étirer pour l'arrière de la jambe. Et on garde le dos long. Inspire, je reviens vers l'avant. Et expire, j'étire. Inspire, expire. Calez-vous sur votre rythme de respiration. Quand on va vers l'avant, on maintient bien le dos, le bassin. Les fessiers sont contractés. Encore une fois. Et sur la dernière inspiration. Hop, je m'appuie, je ramène mon genou et je glisse en haut. Et ici, donc, on va partir pour s'installer dans la posture à quatre pattes pour après aller dans le chien tête en bras. Donc, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on expire, on les emmène loin derrière. Inspire, je les ramène devant, pomme de l'un vers le ciel. Expire, je tourne les pommes de l'un. Enfin, je tourne les mains. Voilà. Inspire, je plaque, mes omens plaques vers l'arrière. Et à l'expiration, je viens me mettre sur le tapis. Voilà. Très bien. On essaie de caler tous ces points d'ancrage. Donc, les mains bien écartées, les doigts bien écartées. Le poids du corps entre la base du pouce et l'index. La tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ici, on va commencer à reculer quelques centimètres les genoux. Pas trop. Voilà. Ensuite, on va inspirer sur l'expire. On va basculer les fessiers vers l'arrière et aligner les oreilles avec le haut des bras. Donc, on est ici. Les bras sont bien à la largeur des épaules. Et quand on est bon, on crochète les pieds à l'arrière. Et on pousse les fessiers vers le plafond tout en gardant les omoplas vers l'arrière. Les épaules et les oreilles alignées. Et si on est OK, le dos est bien long, on peut tendre les jambes. Sinon, on reste jambes pliées. Et ensuite, on va amener les pieds vers l'arrière du tapis, vers les mains. Comme ceci. Je vais déverrouiller tout doucement mes genoux. M'appuyer sur mes tibias, sur mes cuisses. Envoyer les couvertes arrière. Poussez dans mes mains. Et petit à petit, je déroule la colonne. Vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Fermez les yeux. Et reprenez votre souffle. En même temps que vous reprenez votre souffle. Commencez à installer la posture de la montagne. On plante bien la base du gros orteil. Des petits orteils et des talons dans le sol. On pousse les pieds dans le sol pour attirer les cuisses. On met le bassin neutre. Le transverse est engagé. La colonne s'étire. Le sommet du crâne s'étire. Le menton reste légèrement rentré vers la poitrine. Et les épaules sont vers l'arrière et vers le bas. Les bras sont longs. Les doigts sont actifs. Et dans cette posture, vous pouvez garder toujours les yeux fermés. Et observez si vous êtes en équilibre aujourd'hui. Si votre montagne est stable. Respirez tranquillement. Profondément. Profondément. Et puis, on va inspirer. On va ouvrir les yeux. On va inspirer et amener la jambe droite à l'arrière. Le pied reste à 45 degrés. Alors, les talons peuvent être alignés ou pas. On peut les avoir écartés suivant la possibilité des hanches. Pour l'instant, le bassin est en direction de la jambe gauche qui est à l'avant. On va pivoter le bassin vers l'écran ou vers le mur. Donc, ici et ensuite, on va inspirer, lever les bras. Et sur l'expiration, on va plier le genou à l'avant sans aller au-delà de la cheville. Donc, soit on recule le pied ici si on veut faire le pied davantage. Mais on n'avance pas sur le genou à l'avant. Et enfin, on inspire et on regarde les doigts de la main du côté où le genou est plié. Normalement, ce serait le genou gauche. On regarde vers les doigts à l'avant. Et la main qui est à l'avant symbolise le futur. Et nous, nous sommes stables en regardant notre futur puisque nous sommes dans le moment présent. Et nous laissons aller le passé qui est représenté par la main à l'arrière. Poussez bien dans les pieds. Et puis, on va inspirer. Amenez le bras à l'arrière vers l'avant. Pivotez le buste. Pivotez le pied à l'arrière. Amenez les mains de chaque côté. Là, on est en fente très basse. La jambe reste tendue. Alors, pour ceux qui ont la jambe gauche à l'avant, on amène le bras gauche à l'intérieur du pied droit. Pour ceux qui ont la jambe droite à l'avant, on amène la main droite à l'intérieur du pied droit. Et une fois qu'on est là, on inspire. Avec la jambe gauche à l'avant, on inspire avec le bras droit et on amène le bras droit vers le ciel. Et si on a la jambe droite. Et si c'est l'inverse, on lève le bras gauche. Oui. Voilà. Et on reste stable. On inspire. On pousse dans la jambe à l'appui. On inspire et on ramène tout au centre. On ramène les mains de chaque côté. On tend les jambes, on bifurque. On tourne, on pivote. Et on se met en pince debout, jambes écartées. Les pieds sont légèrement rentrés vers l'intérieur. On a les mains au sol. On va inspirer avec la main droite et on va pivoter le buste vers le ciel et le bras droit vers le ciel. On regarde avec sa tête ses doigts qui sont vers le ciel. On sent l'étirement dans les électeurs à l'intérieur. Inspire et je ramène le bras droit au sol. Je fais une ou deux respirations dans la grossure et j'inspire avec le bras gauche. Je pivote le tronc vers la gauche et j'emmène le bras gauche vers le ciel. Et allez, j'inspire et j'expire et je ramène les deux mains au sol. Et là, on va pivoter vers l'autre côté. Donc, on a la jambe droite ou gauche à l'avant. On reste toujours dans cette position. On amène la main. Pour ceux qui ont la jambe droite à l'avant, c'est la main gauche qui vient à l'intérieur du pied droit. Et pour ceux qui ont la jambe gauche à l'avant, c'est la main droite qui vient à l'intérieur du pied gauche. Donc, on inspire avec le bras qui est de l'autre côté, à l'extérieur du pied qui est à l'avant. On inspire, on pivote le buste et on amène la main vers le ciel et on fait une tension. On pousse dans la jambe au sol, on étire la jambe à l'arrière. Et puis, on inspire et on ramène les deux mains au sol. On ramène un peu la jambe à l'arrière légèrement. On réduit les corps, on pose le pied à plat. On a toujours la jambe devant qui est pliée, le pied à l'arrière qui est à plat au sol. Donc, on avance un peu pour ne pas que les corps soient trop importants. Et là, on va pousser dans le pied qui est au sol pour se redresser. Ramenez le bassin face ici. Et on va inspirer. Levez les bras. Expire, je tourne la tête vers mes doigts à l'avant. Et je suis dans le guerrier 2. Je pousse dans mes pieds. Je pousse le sol avec mes pieds. Je vais contre la gravité. Et je regarde sereinement mon avenir. En étant pleinement conscient du moment présent. Et en laissant aller le passé. Et puis j'inspire. Je mets mon bras gauche droit vers l'avant. Je mets mon pied à l'arrière. Je le pivote et je le mets sur la pointe des pieds. J'inspire. J'inspire. Je pousse dans le pied. Et expire. Je ramène les mains devant le cœur. Et vous pouvez fermer les yeux dans la posture. Respirez. Observez au niveau physique. Vos renforcements musculaires. Vos étirements. Que ce soit au niveau des jambes. Sentez aussi au niveau de votre abdomen. Toutes les stimulations de toutes les postures. Puisque chaque torsion favorise la stimulation des organes internes. Et ainsi l'élimination des toxines. Au niveau énergétique. Observez. S'il réside encore quelques blocages ou quelques tensions dans votre corps. Et essayez de les laisser aller à chaque expiration. Et enfin, au niveau mental, comment vous sentez-vous ? Plutôt d'humeur guerrière. Mais guerrière valoureuse. Ou bien, observez ce qui vient à vous et accueillez-le. Quelqu'il soit. Et puis vous pouvez relâcher les mains. Et tout doucement, on va retourner au sol. Donc on va inspirer. Et sur l'expiration, on va enrouler la tête. Enrouler le haut du dos. Enrouler le milieu du dos. Commencez à plier les genoux. Les bras restent ballants. On continue à enrouler la colonne vertébrale. Le bas du dos. Puis on plie vraiment tous les genoux. Il revient s'asseoir tranquillement sur le tapis. Et vous allez pouvoir vous installer pour la relaxation. Pouvrez-vous et prenez une position confortable. Allongez-vous sur le sol. Donc soyez les jambes complètement allongées. A la largeur du tapis, les pieds roux sur les côtés. Ou bien. Les jambes repliées. Les genoux loin dans l'autre. Les pieds à la largeur du tapis. Légèrement rentrés vers l'intérieur. Et trouvez la bonne position pour déposer les lombaires au sol. Une fois bien installés en ce qui concerne les jambes. Et puis tirez la colonne. Déposez vos épaules au sol. Rentrez légèrement votre menton. Et enfin. Partez légèrement vos bras de votre buste. Et tournez les pommes vers le ciel. Les pommes des mains. Faites les derniers ajustements. Et une fois que vous êtes bien installés. Relâchez votre corps sur le tapis. Relâchez votre corps entièrement. Laissez aller vos tensions dans le sol. Observez votre respiration. Qui au fur et à mesure de votre relâchement. Devient plus discrète. Presque invisible. Et puis commencez par détendre vos pieds. Détendez le dessus des pieds. Le dessous. Et chacun de vos orteils. Le gros orteil. Deuxième orteil. Troisième. Quatrième. Et cinquième orteil. Poursuivez en détendant vos chevilles. Vos jambes. Détendez les tibias avant. Les mollets arrière. Détendez les pieds. Les pieds. les cadets sèvres les ischios en pied à l'arrière les adducteurs à l'intérieur et détendez aussi l'extérieur de vos cuisses à présent amenez votre conscience au niveau de votre bassin et détendez l'avant du bassin détendez l'arrière et laissez vos fessiers se dissoudre dans votre taille relâchez détendez à présent le bas de votre dos le milieu de votre dos le haut du dos et laissez vos omoplates s'étaler sur le sol imaginez que la détente de votre colonne vertébrale de chacune de vos vertèbres comme une tablette de chocolat qui fond au soleil sentez s'étaler 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 puis à présent amenez votre conscience sur l'avant de votre tronc et commencez à détendre le bas de votre ventre détendez votre ventre et tous les organes qui s'y trouvent détendez le colonneau les intestins les intestins grêne relâchez votre froid à droite relâchez le pancréas et la rame à gauche détendez votre estomac détendez aussi les glands surénales à l'arrière sentez comme votre abdomen au complet est étendu relâchez ressentez l'énergie circuler dans cette partie de votre corps et sentez ressentez que lorsque votre abdomen est relâché vous pensez son calme apaisé puis poursuivez en détendant votre diaphragme relâchez votre cœur et détendez votre poitrine détendez vos épaules et toute la longueur de vos bras le haut des bras les bras les avant-bras les poignets et les mains défendez le dessus des mains la porte des mains et chacun de vos doigts les pouces index majeurs angières et venticulaires ramenez votre conscience au niveau des épaules et défendez à vos épaules les cellules et les allées sur votre tapis détendez votre cou vos cervicales et amenez la détente sur tout votre visage détendez le menton les lèvres alors vous lâchez vos mâchoires défendez vos jambes détendez votre nez le bout de votre nez lissez de détente vos sourcils l'espace entre les sourcils amenez une onde de détente sur votre front qui lisse c'est la surface de votre front comme la surface de la queue et imaginez que la détente ruissait telle une pluie fine et bienfaisante sur tout votre cuir et cheveux depuis le front que la base de votre crâne à l'arrière permettez à présent à votre corps d'être d'être complètement détendu relâché laissez aussi l'énergie circuler librement dans tout votre corps laissez des pensées ou des émotions arrivent laissez-les arriver et laissez-les repartir comme elles sont venues sans vous épâcher et puis tout doucement vous allez ramener le mouvement entre respirez un peu plus profondément bougez vos doigts vos orteils vos mains vos pieds étirez-vous comme on réveille voyons vous respirez et ce sera le mouvement pour vous sur une expiration ras un genou et puis l'autre vers la poitrine enracer enracer vos genoux avec vos bras versez-vous d'un côté à l'autre et puis basse sur un côté tout doucement restez une respiration sur le côté pour ensuite revenir en position assise quant à l'heure les yeux fermés le dos long les petits os des fesses qui coulent dans le sol la tête dans le plongement de la colonne vertébrale mentons légèrement rentrer les cols basses et reprends les contacts avec votre respiration observez l'air qui entre et qui sort par mon arrière et sur une inspiration je vous invite à ramener les mains en prière de mon coeur à l'expiration inclinez votre tête vers votre coeur et remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous remercier votre corps et rappelez-vous que prendre du temps pour soi c'est s'aimer chaque jour l'avantage Namasté de la mort pour vous remercier